Alors comme ça, t'as pas encore plan à commander Mob Big Apple ? Mais tu vas le faire, j'espère ! Ouais, j'aime mieux ça ! Salut, c'est Thomas, on est chez Matago pour la roco de Matago, et aujourd'hui je vais vous présenter Mob Big Apple, un jeu pour deux joueurs de Steve Finn, à partir de 14 ans pour des parties allant jusqu'à 45 minutes. Un jeu de majorité, de tir à la corde et de pose d'ouvriers passionnant que je m'en vais tout de suite vous présenter. Dans Mob Big Apple, vous avez un jeu à deux très varié, avec des mécaniques très variées, très intéressantes, un jeu de confrontation où la tension va être permanente, puisque de base, c'est un jeu de majorité. Ici, vous voyez, il y a six quartiers, les six quartiers de New York, avec le Bronx, Harlem, Hell's Kitchen, Chinatown et d'autres comme ça, très très joliment illustrés. Et votre but, c'est de récupérer les cargaisons qui ont été posées, qui vont être déposées, qui vont être changées pendant toute la partie. Il y a quatre manches, il va y avoir des retombantes situations, mais à la fin de la partie, on regardera dans chaque quartier qui a le plus de ses hommes de main, et c'est celui-là qui gagnera les caisses, celui qui a le plus de caisses gagne la partie. C'est simple, c'est un jeu de majorité, mais c'est un jeu de majorité sur lequel va se rajouter plusieurs mécaniques. D'abord, la mécanique de bluff un petit peu, parce qu'au début de la partie, vous avez ces très beaux jetons de poker qui sont vos mouchards, vos indics, et vous allez les placer, ils vont de 1 à 3 en secret sur chacun des quartiers. Il y aura des actions pour les bouger, et ça, ce sera des valeurs supplémentaires d'hommes de main que vous révélerez à la fin, ou peut-être que votre adversaire vous aura fait révéler pendant la partie s'il a fait des actions adéquates. Et c'est un jeu de pose d'ouvriers, puisque vous avez cette jolie boîte dans laquelle, au début de chaque partie, vous allez récupérer 20 hommes de main, pas plus, pas moins, et vous allez les utiliser soit pour les mettre dans des voitures en partance pour les différents quartiers. Et ces voitures, justement, pour choisir dans quelle voiture vous allez partir, ça va être intéressant, ça va être un jeu de dés aussi, avec prise de risque. Pourquoi ? Parce que je vais jeter 2 dés, un noir, un blanc. Chaque dé va de 1 à 3, et quand je le jette, je suis obligé de respecter les dés. C'est-à-dire que là, je pourrais mettre 2 hommes dans la voiture 3 noirs, ou alors 3 hommes dans la voiture 2 blanches. Chaque voiture ne peut comporter que 3 hommes. Ensuite, ces hommes vont descendre des voitures à la fin d'une manche, et il va y avoir une fusillade, et ceux qui restent en vie prendront possession du quartier. Et ça, on va faire ça 4 fois de suite. C'est un jeu de pose d'ouvriers aussi, parce qu'on va pouvoir faire des actions, et on va avoir ce dilemme de se dire « Est-ce que mes hommes, je les envoie dans des voitures pour prendre possession des quartiers ? » Avec le risque de se faire flinguer, vous allez voir qu'ici, Marron a 3 bonhommes dans chacune des voitures. Donc, si à un moment, je veux flinguer, je tire le dé, et c'est la voiture 1 que je flingue, et là, j'avais une chance, attention à ne pas trop remplir vos voitures non plus. Et c'est un jeu de pose d'ouvriers, parce qu'ici, ce joli plateau va vous permettre de sacrifier des hommes, non pas pour prendre le contrôle des quartiers, mais pour faire des actions particulières, comme flinguer justement, comme bouger des caisses, comme échanger des caisses, ou comme prendre possession du procureur. Le procureur, ça va être un jeu de tir à la corde, où vous allez avancer vers votre adversaire, le procureur, afin de gagner des bonus, pourquoi pas des caisses, et aussi de l'embêter fortement, puisqu'à la fin de la partie, en cas d'égalité, c'est celui qui a le procureur le plus sur son dos qui perd la partie. Vous voyez, c'est un jeu très complet, un jeu très tendu, un jeu où il y a beaucoup de retourments de situations, de prises de risques, de bluffs, de stops ou encore, de poses d'ouvriers, de tir à la corde, bref, il mélange plein de super choses, dans un matériel hyper luxueux, pour un jeu à deux, c'est génial, donc on vous laisse profiter de tout ça, et à bientôt, pour une prochaine reco. Ciao !